Elle est sur tous les fronts. Présentatrice télé, mannequin, créatrice d'une marque de vêtements, co-gérante d'un restaurant. Laurie Tillman possède plusieurs cordes à son arc. L'ancienne reine de beauté s'est confiée dans les pages de nous deux sur son besoin de multiplier les projets. Chacun d'eux répond à une philosophie que j'ai mis longtemps à créer pour trouver du sens, pour ne pas avoir l'impression de me perdre ou de m'éparpiller, explique Laurie Tillman avant d'ajouter, je n'ai de routine, si est-il aussi la magie de l'entrepreneuriat. J'adore cette vie aux multiples facettes. Un quotidien qui s'y est à merveille à la jeune femme qui confie adorer vivre dangereusement, avec beaucoup d'adrénaline. En marge de ses apparitions télévisées en tant que présentatrice, de sa ligne de vêtements, de son restaurant ou encore de ses divers ouvrages, trois déjà publiés, deux à venir, l'ancienne Miss France se penche sur un nouveau projet avec son mari, Ruan Arbelay. J'adorerais mettre en place un programme télé et le produire, confie Laurie Tillman avant d'ajouter, je voudrais mettre à profit ce qui me fait vibrer autour du van qu'on a construit avec Juan, notre maisonnette sur roulette. Laurie Tillman, son van pourrait reprendre du service pour rappel, en 2020, Laurie Tillman et Juan Arbelay avaient mis au point, avec l'aide d'amis et de professionnels, un van aménagé pour sillonner les routes de France. C.S.T. donc en lien avec ce véhicule cher à son cœur que l'ancienne Miss France souhaite créer son émission. On pourrait y aborder la vie dans 4 mètres carrés pendant des semaines, les rencontres qu'on y fait, la connexion avec la nature et la liberté que cela nous offre. C.S.T. un projet qu'on développe déjà ensemble, explique Laurie Tillman. Il est donc fort probable que les fans du couple retrouvent le fameux van, baptisé Denise, très prochainement. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada